Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons aborder avec vous les techniques de diagnostic biologique des maladies infectieuses, digestives et respiratoires. Parmi les techniques utilisées en mycologie médicale, la réalisation de galeries biochimiques fait partie des manipulations classiques pour orienter le diagnostic en cas de candidose. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment réaliser le test appelé Oxacolor 2. Ce dispositif colorimétrique commercial est un oxanogramme miniaturisé basé sur la capacité d'assimilation de sucres complexes et la détection d'activités enzymatiques discriminantes. En s'appuyant sur les différences de métabolisme entre genre et espèce, les galeries biochimiques permettent d'identifier un grand nombre de levures, notamment celles fréquemment isolées en mycologie médicale humaine. C'est un test facile à mettre en œuvre qui prend peu de temps à réaliser une fois que les colonies ont été isolées sur milieu gélosé. Pour réaliser l'ensemble de cette manipulation, il n'est pas nécessaire de disposer de gros équipements, mais au minimum de l'équipement classique d'un laboratoire de microbiologie et du dispositif colorimétrique commercial. Il faut attendre 24 à 72 heures pour obtenir le résultat du test. Pour réaliser la première étape de ce test, qui est la préparation de l'inoculum, il vous faut votre boîte de culture, obtenue après mise en culture du prélèvement sur milieu gélosé, qui peut être une gélo saburo classique ou un milieu chromogène. Le test Oxacolor 2 ne doit être utilisé qu'avec des souches pures et est donc toujours réalisé sur des colonies isolées jamais directement sur le prélèvement du patient où peuvent se côtoyer plusieurs micro-organismes. Des œufs stériles pour prélever les colonies, le milieu nutritif R2 pour réaliser votre suspension de levure, un vortex pour homogénéiser la suspension de levure, un densitomètre pour ajuster la densité de la suspension de levure, une poubelle pour recueillir les déchets biologiques infectieux. Pour réaliser la seconde étape de ce test, qui est l'inoculation de la galerie, il vous faut l'inoculum, qui est la suspension de levure que vous venez de préparer avec le milieu R2 et vos colonies, une micropipette P200 et les cônes adaptées, le dispositif commercial, ici la galerie Oxacolor, un film adhésif qui permettra de refermer hermétiquement la galerie et un vortex pour homogénéiser l'inoculum. Pour réaliser la troisième étape de ce test, qui est l'incubation de la galerie, il vous faut enfin une étuve bactériologique réglée à 37 degrés. Voici une présentation détaillée de la galerie Oxacolor 2 qui est constituée de 16 cupules. La première cupule, notée NEG, ne contient aucun sucre. Cette cupule sert donc de témoin négatif, aucune levure ne pouvant croître en absence de source d'énergie. La seconde cupule, notée GLU, contient du glucose qui est un sucre simple assimilable par toutes les levures. Cette cupule est donc le témoin positif du dispositif. En plus de la cupule contenant du glucose, il y a 12 cupules contenant chacune un sucre complexe différent, assimilable ou non selon les levures. Cette galerie comporte également trois tests de détection d'activités enzymatiques. Le premier test enzymatique est réalisé dans l'avant-dernière cupule, notée EX, pour détecter l'activité de la N-acétyl-galactose-aminidase ou exosaminidase. Dans la dernière cupule, notée POX PRO, deux autres tests enzymatiques sont réalisés ensemble. Un test permettant de détecter l'activité phénoloxydasique de Cryptococcus néoformans, notée POX, associé à un test de détection de l'activité Proline-arylamidase, notée PRO. La coexistence des tests POX et PRO dans la même cupule est possible car ces deux tests ne sont jamais positifs en même temps. Le pouvoir discriminant de la galerie repose sur la multiplication des tests d'assimilation et l'association de tests de détection d'activités enzymatiques judicieusement choisie. La galerie OXACOLOR2 est un oxanogramme et son principe repose sur l'assimilation de sucre en condition d'aérobiose. La présence d'un indicateur de pH, appelé le pourpre de promo-cresol, permet une lecture colorimétrique des résultats. Dans chaque cupule, il y a donc un sucre déshydraté, un milieu de base apportant les nutriments nécessaires à la croissance des levures et l'indicateur de pH. Si le sucre présent dans la cupule est assimilé, la croissance des levures sera visualisée par l'apparition d'un trouble dans la cupule et par un changement de couleur de l'indicateur de pH. Un virage de l'indicateur de pH est également observé dans les cupules des tests enzymatiques où le substrat des enzymes est présent. Après incubation, les virages colorés spontanés sont observables à l'œil. Dans les cupules correspondant au test d'assimulation, on observera un virage du bleu au jaune. Pour le test enzymatique EX, une détection positive de l'activité enzymatique de l'exosaminidase se traduit par une coloration jaune de la cupule. Un test négatif reste un color. Pour le test enzymatique POX-PRO, une détection positive de l'activité prolinarilamidase se traduit par une coloration vert-jaune de la cupule et une détection positive de l'activité phénoloxydasique se traduit par une coloration marron de la cupule. Une absence de coloration correspond à une réaction négative pour ces deux tests. On vous rappelle que les deux tests ne peuvent jamais être positifs en même temps. Nous allons à présent vous montrer étape par étape la manipulation que vous réaliserez en TP. Sortez une euse stérile du sachet en la tenant par le côté pointu. Prélevez plusieurs belles colonies de levure à l'aide de la partie de l'euse en forme de petits cercles. Dissociez doucement les levures dans le milieu nutritif R2. On vérifie à l'œil que la suspension réalisée est suffisamment opaque. N'oubliez pas de jeter l'euse en bout contaminé vers le bas dans la poubelle biologique pour déchets infectieux. Vortexez la fiole pour homogénéiser la suspension. Puis, insérez-la dans le densitomètre afin de vérifier que la densité de l'inoculum approche la valeur de 1,5 unités McFarlane. Les galeries sont emballées individuellement. Ouvrez un sachet pour récupérer une galerie. Le sachet de dessiccation qui se trouve à l'intérieur sera jeté à la poubelle normale avec le sachet d'emballage en fin de manipulation. Réglez la micropipette P200 sur un volume de 100 microlitres puis placez un cône jaune sur son embout. Distribuez un volume de 100 microlitres dans chacune des 16 cupules de la galerie. Il est inutile de changer de cône si vous ne touchez pas au fond des cupules. Faites attention à bien jeter le cône ayant été en contact avec la suspension de levure dans la poubelle biologique. Séparer le film adhésif de la bande de papier et coller soigneusement le film sur la galerie en appuyant fermement dessus et de chaque côté. Inscrivez lisiblement au feutre le numéro d'échantillon sur la carte de la plaque. Allez déposer la galerie dans l'étuve bactériologique. Après 24 à 48 heures, la lecture du test est réalisée. L'interprétation des résultats se fait en regardant simplement la couleur de chaque cupule au travers du film adhésif. Aucune levure ne pouvant croître sans sucre, vérifiez qu'une coloration bleue est bien visible dans la première cupule. Les levures assimilant tout le glucose, vérifiez qu'une coloration jaune est bien visible dans la seconde cupule. Un virage au jaune dans cette cupule montrera une bonne exécution de l'oxanogramme. Afin d'identifier la levure, un profil numérique à 5 chiffres est calculé en regroupant par 3 les valeurs des 15 tests selon le premier tableau présenté ici. La valeur 1, 2 ou 4 est attribuée à chaque réaction positive en rapport avec sa position dans le triplet, comme indiqué ici. L'addition des trois valeurs donne un chiffre qui permet l'obtention d'un profil numérique à 5 chiffres. L'activité prolinarylamidase de la cupule POX PRO sera noté plus ou moins selon la couleur observée et complétera le profil. D'autres caractères complémentaires, morphologiques et métaboliques, peuvent également être associés à ces tests biochimiques pour affiner le profil. En conclusion, l'identification reposera finalement sur la détermination du profil numérique complet et une recherche dans la base de données fournie avec le dispositif. ... ...